Musique Dans notre imaginaire collectif de gamers, le Japon conserve une place de choix. Concept précurseur, rivalité entre Nintendo et Sega, devenu emblématique des années 90, genre maîtrisé et identifié, la liste est longue. Cependant, en mettant de côté la nostalgie, ces dernières années, la production nippone semblait loin de ses heures de grâce. Semblai ? Oui, car comme toute industrie, celle du jeu vidéo subit des cycles. La bonne nouvelle, c'est que celui en cours fait plus que sourire aux titres japonais. Ces derniers effectuent un vrai retour en force et nous, les joueurs, en sommes les premiers ravis. La déferlante trouve son origine à l'automne 2016 avec l'arrivée de deux Arlésiennes, Final Fantasy XV et The Last Guardian. Dans les deux cas, une attente interminable, une foultitude de versions au fil des ans, et, bien sûr, le doute. On s'exposait forcément à une déception. Et non, bien au contraire même, la patience était récompensée les œuvres exceptionnelles. Puis vint Nioh, Arlésienne également, mais beaucoup plus discrète. Oser vouloir rivaliser avec Dark Souls, jeu devenu genre à part entière, l'ambition était noble. Le résultat, lui, est plus que convaincant. Gravity Rush 2, Yakuza 0, les joueurs se diversifient, l'identité japonaise demeure. Cette même identité qui fait que l'on parle de J-RPG, avec un J, comme dans Japon, pour finalement définir des mécaniques de gameplay. Dans le registre, récemment, entre les ressorties d'illustres gloires du passé et les grandes sagas qui continuent à se décliner. Difficile de parler de périodes creuses. Autre répertoire incontournable, les jeux de baston. Les studios occidentaux sont peu assez risqués. Rien d'étonnant, tant le savoir-faire nippon a fait et continue de faire date. Tekken 7 possède sa date de sortie sur notre territoire. Street Fighter V s'enrichit sans cesse. Un nouveau Marvel vs Capcom est en route. Nos guerriers préférés ne connaissent pas le repos. Nos pouces en redemandent. Mais le jeu japonais, on l'aime d'autant plus quand il nous prend à contre-pied. En bousculant les habitudes d'une série mythique, mais aussi en multipliant les références aux différents sous-genres du film horrifique, occidentaux comme orientaux, Resident Evil 7 a frappé fort. Une forme de rupture dans la continuité, qui n'en oublie pas l'ouverture à d'autres cultures, voilà une leçon exemplaire. On espère que d'autres sauront la suivre, mais avec un titre comme Death Stranding à l'horizon, tout porte à être optimiste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada